J'ai décidé de ne pas utiliser un autre slide, le visuel. Je suis jeune dans ma tête, mais en même temps, je suis là depuis longtemps. Je pense toujours que ce qui est le plus important, c'est ce que je dis, mais pas ce qui se trouve derrière moi sur les écrans. Donc, je voudrais qu'on essaie d'ouvrir un dialogue ensemble. Je suis là pour parler du fait du travail en collaboration. J'espère que mon message vous parviendra de manière claire. Nous avons parlé de collaboration et d'entreprenariat, et nous parlons du faire, de faire des choses, de faire en sorte que les choses se réalisent, que nos projets se réalisent. Nous avons des conversations, oui, dans mon cas un monologue, je vous jette des mots et vous n'avez pas la possibilité de répondre jusqu'à ce qu'il y ait une pause. Et cela n'aide pas à ce que les choses se fassent. Oui, c'est intéressant, ça apporte une pierre à l'édifice, mais ça ne change pas fondamentalement la mise en place du processus. Certains d'entre vous parleront, si l'on se souvient, il y a quelques heures, tout était noir ici, et dans les discussions, il pourrait y avoir plusieurs réactions face à cette obscurité. Certains allumeraient leur téléphone portable pour apporter un peu de lumière, par exemple, ou certains se plaindraient. Et moi, je pense que c'est ceux qui apportent un peu de lumière qui changeront le monde. Sinon, rien ne vaut la peine d'être fait, d'être vécu. Tout ce que nous discutons ici durant ces trois jours est très intéressant. Il y a beaucoup d'échanges captivants, des idées intéressantes, mais si nous ne faisons rien, après, rien ne se passera. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de mettre en place vos idées pour changer votre réalité. La collaboration tourne autour de l'idée de gens, de personnes, pas en tant que chiffres, mais en tant que personnes. Il s'agit de faire le contact avec les gens, de construire un réseau, de voir comment vous pouvez rassembler et avoir des projets communs avec vos différentes structures. Et si on s'imagine cela, si on rencontre ces gens-là en personne et que l'un d'entre vous, au moins, ne donne pas avant d'obtenir, eh bien, rien ne se passera. Donc, c'est important de garder ça en tête. Toujours, quand on parle de créer un type d'environnement collaboratif, il faut penser au but et au processus. Et pas seulement d'utiliser le réseau comme un outil en ligne. Évidemment, c'est très pratique, cela maintient le contact entre plusieurs communautés, mais ce n'est jamais aussi fort et aussi puissant qu'une rencontre en personne. Si vous connaissez les gens que vous avez rencontrés ici et que vous continuez à être en relation avec eux en ligne, eh bien, ça fait toute la différence. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui vous ressemblent et ça a changé votre expérience, la vitesse de développement de votre processus de réflexion. vous devez rencontrer les gens en personne. Vous avez besoin de réseauter. Vous avez besoin de savoir ce que l'autre pense parce que c'est intéressant et que vous voulez parler de ce que vous faites parce que vous aussi, vous avez des idées intéressantes. Vous souhaitez apprendre, vous le faites pour partager parce que ça passe par un intérêt commun. Vous avez des intérêts communs dans cette nouvelle économie et évidemment, vous devez aussi partager et vous y avez avec vos compétiteurs et vous devez également vous aider les uns les autres et faire en sorte que ces réseaux fassent se réaliser vos projets et essayer de rassembler un maximum de gens autour d'événements sur le pourquoi, par exemple, de notre présence ici. Il nous a donné la possibilité, avec le WeShare, d'écouter beaucoup de gens, des intervenants très intéressants et sans eux, s'ils n'avaient pas fait cet effort, nous ne serions pas là aujourd'hui. et c'est important pour notre événement. Ce n'est pas seulement une réunion passive, un festival passif, vous venez juste vous asseoir sur votre chair. Non, vous venez ici, vous faites le contact avec d'autres personnes, vous échangez. Il y a beaucoup de bénévoles, par exemple, qui ont travaillé très dur pour organiser cet événement. Ils ont travaillé très dur aujourd'hui et les jours précédents. Et après, je peux vous assurer qu'ils vont également travailler dur à tout démonter, à tout nettoyer. Nous avons besoin de ces bénévoles. S'ils n'étaient pas là, rien de tout cela n'aurait pu avoir lieu. Et c'est important quand on parle d'événements, d'en faire la promotion, d'en parler avec les réseaux sociaux, à travers le biais des réseaux sociaux. et juste en parlant avec les personnes, c'est comme cela qu'on parvient à faire passer le message et de faire du bouche à oreille. Il est important également, lorsque ton travail de manière collaborative, c'est de faire des projets ensemble. Un des projets peut s'occuper d'organiser un projet. Ça a eu de l'importance la taille de l'événement et qu'il soit payant en livre accès. Mais l'important, c'est de faire des choses ensemble. Il y a beaucoup de moyens d'apprendre et de travailler rapidement dans un environnement très stimulant. Et quoi que vous souhaitiez faire, il faut faire en sorte de passer au concret, de passer à l'action, de travailler collaborativement est important et il est important de mesurer l'impact que ce travail peut avoir. Moi, je vais vous parler du co-working puisque c'est ça ma spécialité. Et la semaine dernière, dans une conférence sur le co-working international, nous avions réalisé une étude sur les relations professionnelles avec les entrepreneurs qui participaient d'une manière ou d'une autre aux espaces de co-working à leur création. 67 % ont amélioré leur taux de réussite professionnellement. 82 % ont élargi leur réseau. Il y a plus de gens avec lesquels travailler. Et 60 % ont décrété que c'était une source importante pour trouver du travail. Et ce que vous comprenez entre les lignes, le message que je vous envoie. Il y a une chose qui est très importante en tant qu'entrepreneur, d'indépendant, n'importe quel type de travail, nous méritons un salaire pour un travail donné. En tant qu'indépendant, on sait toujours qu'il y a toujours cette incertitude, mais également cette liberté. C'est important de le garder à l'esprit. On doit se rappeler que dans le mot « freelancer », il y a le mot « free » qui signifie être libre. Il y a eu un commentaire de posté il n'y a pas longtemps avec un co-worker et lorsqu'il a mesuré le retour d'investissement sur le fait d'être un co-worker, il a dit que le retour sur investissement était de 25 % donc ça veut dire qu'en quelques mois, il a réussi à récupérer en 10 mois 25 000 euros en retour. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est tangible les retours sur investissement qui se produisent. Ce type de collaboration dynamique a des résultats patents. Nous avons donc décidé de mener une enquête pour mesurer l'économie de nos espaces de co-working, pour mesurer à quel point ces personnes on échangeait. Ce n'est pas un élément scientifique, mais cela nous apporte des éléments de réponse. Cela donne une idée. Et effectivement, l'impact est définitivement important. il y a eu 124 millions de générés, 124 000 euros de générés en moins d'un an. en discutant, vous et moi, nous générons des chiffres de 70 000 euros juste en étant la conséquence d'un simple échange. Nous avons essayé de leur demander de mesurer l'impact de l'aide entre co-workers. Vous êtes à trouver des idées de résoudre des problèmes. Comment est-ce que vous valorisez ces gens-là, valorisez cette aide à 19 000 euros et distribuez à peu près 2 000 euros par personne ? Ce sont des chiffres qui sont vraiment très indicatifs. et qui annoncent à quel point la stabilité financière dépend de ce type d'échange. S'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez de ma présentation, c'est que le fait de travailler collaborativement se résume en ce terme-là. Il faut faire. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?